Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de Quai des notaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. Aujourd'hui, Patrick, c'est une question de Benjamin de Lille. Quel est l'intérêt de passer par une promesse de vente, nous demande Benjamin, quand il n'y a pas de clause suspensive ? Ne peut-on pas signer l'acte de vente sans promesse ? Alors, la réponse peut varier selon le type du bien vendu, mais de manière générale, nous avons deux constantes. D'abord, aucun texte n'impose précisément la signature d'une promesse, mais un texte fondateur du droit des contrats nous invite à beaucoup de sécurité et de protection. L'article 1583 du Code civil prévoit que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Alors, c'est très effrayant parce que ça veut dire que si on se met d'accord sur la chose et sur le prix, boum, on est lié définitivement, la vente est parfaite. Savez-vous, Alexis, je vais vous poser une petite question à mon tour, de quand date ce texte à votre avis ? Oh là, aucune idée, j'ai l'impression que ça remonte. Exactement, c'est très intéressant de voir ça et de noter que c'est un texte qui date du Code civil de 1804. Il a 216 ans, ce texte. Le 16 mars 1804, le Code civil et l'article 1583 gravaient dans le marbre la vente. Alors, ça veut dire concrètement, dans le quotidien, nous allons devoir protéger l'acquéreur et le vendeur. Et c'est pour cette raison précisément, notamment, que nous signons une promesse de vente ou un compromis de vente avant de passer à la vente. Donc, concrètement, si on vend une copropriété, un lot de copropriété, un appartement, nous allons devoir récupérer des renseignements auprès du syndic sur la situation du vendeur. Si un droit de préemption existe au profit de la commune ou au profit du locataire, nous allons devoir purger ce droit de préemption, c'est-à-dire écrire au locataire ou à la mairie pour leur proposer le bien à la vente et exercer éventuellement leur droit de préemption. Donc, pendant ce délai préalable à la vente, il faut que les accords des parties soient signés, qu'elles se soient engagées l'une et l'autre. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, ou en tout cas très conseillé, de signer une promesse de vente, même s'il n'y a pas de conditions suspensives. D'accord. Donc, c'est conseillé, pas obligatoire, mais conseillé. Alors, s'il y a des conditions suspensives, est-ce que là, par contre, on est obligé de signer, de passer par une promesse ? Alors, s'il y a des conditions suspensives, ce sera nécessaire. J'indique et je souligne que même sans conditions suspensives, c'est beaucoup plus que fortement conseillé, parce qu'il faut fixer les accords des parties et les conditions de la vente à venir. Lorsqu'une condition suspensive est prévue, par exemple, de souscrire à un emprunt ou de fournir des documents sur une éventuelle construction qui a eu lieu sur le terrain ou sur la maison, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un engagement de faire quelque chose de la part du vendeur ou de l'acquéreur vis-à-vis de l'autre partie. Et cet engagement de déposer un prêt ou de fournir des documents et d'obtenir son prêt, par exemple, eh bien, elle doit être encadrée dans des délais. Et vous savez qu'il y a toujours un bâton et une carotte. Et si on ne respecte pas les délais, il faut aussi prévoir les sanctions. Et ça, c'est très important. Ça ne peut se trouver que dans un compromis ou une promesse de vente. On n'est pas obligé de signer une promesse de vente. On peut signer un compromis sous sein privé. Mais pour répondre précisément, s'il y a des conditions suspensives, on ne pourra pas éviter de signer un avant-contrat. S'il n'y a pas de conditions suspensives, de toute manière, il faudra signer quelque chose pour pouvoir préparer la vente. Mon conseil, Alexis, c'est de prendre le temps et de signer une promesse de vente devant son notaire ou un compromis en bonne et due forme et prendre le temps de définir les conditions, les délais, de bien prendre tous les renseignements et tous les documents sur le bien vendu et donc signer un avant-contrat, bien entendu, avant la vente, oui. Comme chaque semaine, Patrick McNamara répond concrètement aux questions que vous lui posez sur la page dédiée quédénotaire.com slash les rendez-vous du notaire. Merci une fois de plus. Patrick McNamara, c'était très clair. Merci à vous. Merci Alexis. À bientôt. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quédénotaire, des réponses concrètes à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada